Comme tous les ans à la même période, il est attendu dans le monde entier par les petits enfants. Une barbe blanche, un costume rouge, et la distribution de milliers de jouets durant la nuit de Noël. Nous sommes allés à la rencontre de ce personnage mythique, connu sous le nom de Père Noël. Ouais, j'arrive ! C'est pas possible, là. Oui, c'est pour quoi ? Bonjour, c'est pour l'interview de Monsieur Noël. Ah merde, c'est aujourd'hui ? Oui, c'est aujourd'hui, oui. Allez-y, rentrez. Merci. Installez-vous, hein, c'est... Fulez-moi, je laisse le son. Allez-y. J'ai écouté un peu de musique classique, qu'est-ce que je peux pour vous ? Euh, vous pouvez prévenir Monsieur Noël qu'on est là ? Bah c'est moi. Comment ça, c'est vous ? Monsieur Noël, Père Noël, c'est moi. Ah ! Mais dites-moi, vous ne ressemblez pas du tout au Père Noël ? Ah oui, non, non, les gens sont toujours surpris. Vous croyez vraiment que je me traballe tous les jours avec un costume énorme ? Attendez, je passerai mes journées entières à transpirer. Déjà, quand je fais mon jogging, je ressemble vite à une éponge, mais alors là... Non, puis je ne te raconte pas, la barbe que j'achète tous les ans chez Carrefour, là, elle gratte de ouf, hein. Ah non, mais attendez, mais ça, je le porte 24 heures tous les ans et après, je suis en PLS pendant 3 jours, hein, faut pas croire, hein. Non, et l'autre, hein ? Mais où sont les lutins ? Ah, vous parlez des nains qui portent des slips et des collants qu'on voit dans tous les livres pour gamins, là ? Oulah, non, moi, je ne m'emmerde pas avec ça, hein. Trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. D'abord, je n'aurai pas de quoi les payer. Déjà, de base, je ne suis pas payé, moi, hein. Non, je le dis parce qu'il faut le savoir, quand même, hein. Voilà, je suis bénévole, à la base. Voilà, moi, je veux bien me donner à fond pendant une nuit, une fois par an, pour qu'il y ait des millions de gamins qui soient contents. Enfin, je ne vais pas me taper des gnomes dans les pattes pendant deux semaines avant Noël, hein, ça, c'est mort, hein. Ah, non, attends. Mais alors, comment vous faites pour préparer les cadeaux tout seul ? Préparer les cadeaux ? Oulah, mais vous êtes mal informés, vous, hein. Je n'ai pas besoin d'aide. Je fais absolument tout, 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 sur Amazon. C'est un peu, voilà, ils étaient un peu réticents au début, mais enfin, on s'arrange, hein. Ah oui, ça se passe très, très bien. Vous avez pas peur de décevoir certaines personnes ? Euh, bonne question, euh... Non. Non, non. De toute façon, avec Internet, ça se serait vite su, je pense, hein. Non, ça se sait un peu, déjà, hein. Ouais, non, c'est une plaie, Internet, hein. D'ailleurs, un jour, je me suis fait pirater, personne le sait, mais il a failli ne rien y avoir à Noël, hein. Je ne sais plus, c'était un con qui m'a piraté mon compte Amazon le 24 au soir, j'ai... Voilà. Ah, je vous cache pas que pendant une soirée, j'ai eu les boules, hein, et pas que celle de Noël, hein. Elle est un peu pourrie, cette vanne, hein. Mais dites-moi, monsieur Noël, vous n'avez pas de sapin chez vous ? Un sapin ? Non, mais sans déconner, vous avez vu où j'habite ? Attendez, déjà, j'ai du mal à payer mon loyer. Je sais pas pour en plus aller foutre 80 balles dans un sapin qui va foutre des épines partout dans l'immeuble. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait engueuler comme un poisson pourri par ma concierge. Je lui ai dit, attendez, je suis père Noël, j'ai droit d'avoir un sapin chez moi, quand même, non, c'est le minimum. Oh, mon vieux ! Ah, j'aurais dû la boucler, hein. Elle n'a rien voulu savoir. Je me suis pris un coup de balai dans la gueule, j'ai plus jamais recommencé. Ah non, c'est pas facile, père Noël, hein, parfois je me dis, la barbe, quoi. Enfin, l'occurrence, j'en ai pas, mais vous avez compris, enfin, bref. Bref. Sous-titrage Société Radio-Canada